Musique 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 A Saint-Maton on est un peu isolé quand même C'est un village, c'est à dire que les gens ils viennent pas ici par hasard, on vient ici parce qu'on a quelque chose à faire donc là l'idée c'était vraiment de faire l'expos ici, c'était d'amener des Marseillais à visiter Saint-Maton, à venir voir le quartier c'est pour ça qu'on a fait un tour, on va jusqu'à la mer que vraiment il y ait découverte de Saint-Maton au delà de l'exposition Musique Musique C'est le premier en fait dont on m'a parlé, c'est Marius je trouvais que c'était une bonne idée en fait comme sujet, je trouvais que ça on avait bien l'identité et la culture marseillaise en fait réunies sur ce travail de tatouage Musique Musique Un beau travail des tatoueurs, c'est super Ah c'est génial J'aime pas les tatouages mais c'est génial Vraiment représentatif de ce qu'est Marseille voilà, je veux dire les gens qui vont jusqu'à la démarche c'est assez impressionnant quoi On a l'impression qu'il est en relief quand je l'ai photographié au port les gens s'arrêtaient pour voir ils pensaient vraiment que c'était un faux tatouage On regardait, on dessous des tatouages sur quoi il y a ça ? Je suis parisien L'OM c'est mon club Michael il est supporter de l'OM mais il aime pas la ville de Marseille il aimerait pas du tout vivre à Marseille il dit que même si on lui offrait un appartement à Marseille il viendrait pas habiter J'ai photographié deux filles seulement Julie et Elodie qui avaient toutes les deux un seul tatouage Elle c'était vraiment pour affirmer pour montrer sa passion pour l'OM Alexandre qui est de Chartres Donc lui pour lui c'est pas évident je pense de se promener à Chartres quand même avec son crâne comme ça C'est quelque chose de pas mal ça me fait quelque chose de pas mal me regarder Pour une fois que ça fait bouger un petit peu Voilà Tatouage ou pas tatouage ? Moi je... Quelqu'un de tatoué je trouve qu'il faut qu'il soit un peu costaud Non ? Comme moi Ils sont tous costauds C'est une belle expo Vous avez vu ça ? On met le flash code là Et regardez un peu ça C'est cadeau ça Tac Ça flash Et hop Bonjour je m'appelle Pierre Ah c'est génial ! La bonne mère est quelque chose de plutôt représentatif des Marseillais C'était un bon moyen pour moi de faire un pied de nez à la religion aussi On nous a dit que les personnes qui avaient plus de 45 ans ils n'aimaient pas l'exposition Moi j'ai que quelqu'un t'avait déjà Ben voilà Vous n'êtes pas choqués ? Pas du tout C'est bien le Marseillais Il y en a qui se trouvent ça pas bizarre mais comment je peux vous dire pas très... photogénique surtout celle qu'on a là-derrière Lui c'est vraiment la fierté marseillaise en fait dans ce terme marseillais C'est un vrai choix de... Ouais c'est un vrai choix de vie On est dans l'acte sacré Mais oui c'est sûr Sans forcément être croyant Pour moi Marseille c'est un tout C'est pas Marseille sans les Marseillais Il y a des Marseillais Il y en a qui aiment leur ville à se faire tatouer les emblèmes de la ville Il fallait arriver à avoir la bonne distance en même temps voir le tatouage en même temps voir la ville de Marseille J'ai pas voulu montrer leur visage Je sais très bien comment peuvent être les journalistes C'est la malveillance parfois qu'ils peuvent avoir avec Marseille C'est un sujet dangereux C'est vrai Je trouve qu'elle a été très proche Elle a vu ce phénomène On est tellement habitué Ca fait avoir les tatouages Marseille pour nous c'est normal Je connaissais Mais ça m'a jamais vraiment frappé C'était atypique C'était vraiment typique à Marseille Mais ce qui m'a plu c'est que C'est un regard de quelqu'un d'extérieur Qui nous fait Qui nous fait Revoir Qui nous fait constater qu'on a cette particularité Moi je pense que c'est quand même unique à Marseille Les gens ils sont fiers d'être Marseillais Ils le disent haut et fort quand même C'est quelque chose d'important Que je ferais Je suis son On 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 On